Bonsoir, bienvenue sur France 3 Pays de Corrèze, devoir de mémoire pour des collégiens de Savigny-sur-Orge en visite à Tulle. Le département tente de séduire les touristes, les hôtels font de gros efforts. Devoir de mémoire pour 90 collégiens de Savigny-sur-Orge. Sur les traces de la seconde guerre mondiale, ses élèves de troisième parcourent durant deux jours les villes martyres du Limousin, parmi ces lieux chargés d'histoire, le site de Cahiers. Ici, les adolescents ont découvert l'horreur commise à Tulle le 9 juin 1944. 99 innocents pendus au balcon de la ville. Un acte de barbarie qui prend sur place une toute autre dimension que celle des manuels scolaires. C'est important pour les jeunes d'aujourd'hui aussi, dont les familles n'ont pas forcément vécu la guerre, de découvrir des lieux de mémoire plus que sur leurs livres, sur leurs manuels, ou ils ont juste des textes ou juste des photos. Là, ils s'imprègnent quand même un peu plus de la chose. On voit, on est sur les lieux, là où ça s'est passé. Ce n'est pas seulement un prof qui nous raconte, c'est là où on a la preuve, on peut le voir. Donc c'est plus instructif aussi. Sur place, d'anciens combattants corésiens ont transmis leur histoire à ces jeunes Savignens. Mieux, ils se sont découverts un résistant commun. Nous avons aussi un de nos concitoyens qui s'appelait le Tigre, qui avait pour nom dans la résistance le Tigre, qui a fait sauter un train à la gare de Corrèze-Corrèze où il y a un monument. Donc il y a des attaches quand même entre Tulle et Savigny-sur-Ange par les concitoyens. Demain, les élèves seront à Oradour-sur-Glane, un autre lieu de mémoire, un autre cours d'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada